Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui réellement. Aujourd'hui on va parler caméra de surveillance, je vous avais prévenu, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et bien sûr les petits avantages qu'il y a par rapport à d'autres caméras, et surtout je vais vous en offrir une. Donc si vous voulez une petite caméra de surveillance gratuite, restez connecté et je vous dirai pendant la vidéo ce que vous devrez faire pour essayer de la gagner. Tout simplement, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas compliqué et tout le monde aura sa chance comme d'habitude. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un produit IMU, voilà on avait vu ensemble les produits Reolink et on avait vu ensemble les produits Anke. Alors pourquoi je vous propose un produit IMU aujourd'hui ? Parce qu'ils m'ont contacté et ils m'ont dit voilà on a une nouvelle caméra. Donc j'avais déjà vu des produits IMU puisque j'ai fait un petit peu le tour dans ce qui existe dans les caméras, surtout ceux qui passent par Amazon France bien sûr, parce que c'est plus simple déjà. Et donc les produits IMU, j'avais repéré un petit peu, mais ils ne proposaient pas de choses plus que les autres. Et moi je voulais du plus, et donc là ce qu'ils m'ont proposé, ils ont deux nouvelles caméras, moi je vais commencer par celle d'intérieur, je verrai si je fais celle d'extérieur par la suite, qui a aussi un petit plus, mais ça on va en parler aujourd'hui également. Cette petite caméra d'intérieur, vous allez voir, elle propose des petites choses qui pour le prix, alors le prix on est à 39 euros sur Amazon, donc c'est correct par rapport, quand on regarde la gamme de prix de ce style de caméra qui propose ce genre de fonction surtout. Donc aujourd'hui on va en mettre une en route, moi j'en ai une qui est déjà installée dans mon salon, donc on verra les fonctionnalités directement avec celle-ci, mais on va déjà voir comment ça se passe, comment elle est fournie et comment on la met en route, on va faire ça ensemble. Donc j'en ai une qui est toute emballée ici, qu'on va déballer ensemble, et une qui est vide, qui est déjà installée dans mon salon, pour la mise en route bien sûr. Alors on va déballer, donc je l'ouvre, mais celle-ci sera pour vous, je la déballe et je la remballe aussitôt, je remettrai pas le plastique. Donc direct dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on voit tout de suite ? Night Vision, enfin Vision de nuit, Smart Tracking, 1080p Full HD et 360 degrés en panoramique et 90 degrés en tilt. Donc on voit qu'elle va pouvoir se bouger, que ce soit de gauche à droite sur 360 degrés ou à 90 degrés vers le haut ou vers le bas. Elle va pouvoir s'installer debout ou au plafond, comme ça, moi c'est la configuration que j'ai choisie, parce qu'en la mettant au plafond, dans le coin d'une pièce, on a une bien plus grande visibilité sur toute la pièce qu'on veut surveiller. Bien sûr, on a un fauve qui doit être d'environ 130-140 degrés, donc suffisamment large pour prendre toute la pièce quand on est dans un angle. Donc c'est la Ranger 2C, et là on voit toutes les fonctions, on va résumer rapidement, je vous en ai déjà parlé un petit peu. On a la vision nocturne, les alertes mobiles, la détection sonore, c'est un petit plus qu'il y a sur cette caméra. Elle va pouvoir vous servir de babyphone, parce que non seulement on va avoir les détections, bien sûr, visuelles, mais on va avoir les détections sonores. C'est-à-dire que vous réglez votre nombre de décibels minimum, par exemple pour surveiller dans la chambre d'un enfant, et vous mettez sur, je sais pas, 60-70 décibels, et le moindre bruit va vous envoyer une alerte directement. Donc là, ça va pouvoir surveiller un bébé, donc fonctionner comme un babyphone, parce que vous allez pouvoir parler par l'intermédiaire de la caméra, et vous entendrez, bien sûr, ce qui se passe aussi dans la pièce où est installée la caméra. Donc le petit plus, c'est ça, la détection et l'alarme sonore. En parlant d'alarme sonore, vous avez aussi une alarme sonore de la caméra, vous allez pouvoir faire cuiner la caméra en cas de détection, si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, programmer les alarmes, protection géographique, elle enregistre en H.265 1080p Full HD, donc une compression plus importante, vous allez voir, on prend pas beaucoup de place sur la carte mémoire. Une vue à 360 degrés, audio, bidirectionnelle, donc on va pouvoir discuter, comme je vous l'ai dit, détection humaine, suivi intelligent des humains, mais pas que, parce que moi, elle a suivi mon chat, qui se promenait dans la maison. Donc, suivi intelligent, mode de confidentialité, on va pouvoir masquer certains endroits que ce que voit la caméra, si vous ne voulez pas que, par exemple, le mouvement soit détecté dans un certain endroit de la pièce. Donc, détection de mouvement, oui, connexion Wi-Fi, on a un cloud IMU et une carte micro SD, bien sûr, qu'on va pouvoir installer jusqu'à 128 émaux, je crois, et un zoom numérique 16 fois, on va pouvoir zoomer dans la caméra directement. On va pouvoir l'orienter et puis zoomer, aller dans tous les coins de la pièce, tout simplement. Donc, on déballe cette petite caméra, vous allez voir, l'emballage est assez gros. En premier lieu, on a le guide de démarrage rapide ici, bien sûr, on a une zone en français, voilà, avec des petites illustrations. Alors, c'est super rapide, le démarrage rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est juste, bien sûr, la description de la caméra et vous avez comment la connecter à l'application. Et ensuite, tout se fait par l'application, vous voyez, vous avez trois pages et demie et c'est tout ce qu'il y a là-dedans qui vous intéresse, même si le livret est plus épais. Ensuite, le premier, c'est un petit chapeau de protection. On a bien la petite caméra IMU emballée, donc ça, ce ne sont que des spécifications techniques, on s'en fiche complètement. La caméra ne fonctionne qu'en 2,4 Go, donc si vous avez comme moi une box qui fonctionne en 2,4 Go ou en 5 Go, Wi-Fi, bien sûr, en 5G, il faudra spécifier la 2,4 Go, puisqu'elle ne fonctionne pas en 5G, celle-ci. Les numéros de téléphone, même français, pour pouvoir contacter le SAV. Et une petite carte pour activer les deux ans de garantie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 28 ! Et dans le fond, on a l'autre morceau du support et les petits accessoires, il n'y en a pas beaucoup. Une petite prise murale, un petit câble micro USB, je ne vais pas le sortir, j'en ai déjà un à proximité. La petite fixation qui permet de la fixer au mur, tout simplement. Et vous avez même, hop, le petit patron pour préparer vos trous. Moi, je n'ai pas eu besoin, parce que j'ai un plafond en bois, donc j'ai vissé directement. Et les petites chevilles et les vis, vous en avez 3, 3 chevilles, 3 vis fournies, même si vous n'en avez besoin que de 2. Donc, vous aurez tout ce qu'il vous faut dans ce petit package. Et on va découvrir ensemble la petite caméra. Je fais attention de ne pas l'abîmer, puisque celle-ci, c'est pour vous. Hop, et voilà, la petite caméra IMU. Moi, je la trouve très sympa, très propre, ça change un petit peu. Donc, la lentille, on a le petit LED sur le dessus. Si on monte la caméra au maximum, on voit l'emplacement micro SD, ainsi que le bouton reset, ici, pour remettre les paramètres à zéro. Elle va pouvoir se déplacer, donc, de haut en bas et de droite à gauche. Et sur l'arrière, on a le haut-parleur, ainsi que le micro USB, ici. Et en dessous, ne pas le perdre, c'est le QR code pour pouvoir connecter la caméra directement à l'application. Donc, voilà ce que vous avez dans la boîte. On va tout de suite la mettre en route et voir comment ça fonctionne. Donc, première chose, on prend son smartphone et on va aller scanner le QR code qui est sur la notice, ici. Ou alors, vous tapez IMU, tout simplement, pour pouvoir récupérer l'application IMU Life. Moi, c'est déjà fait, bien sûr. Et quand vous lancez l'application IMU Life, tac. Donc, moi, j'ai une petite pub. On s'en fiche, on la passe. Donc, moi, j'en ai déjà une de connectée. Vous, vous aurez simplement, ça, on ne va pas le faire, c'est super simple. Quand vous allez vous connecter la première fois, autorisez IMU Life, les vidéos, l'audio, etc. Et ensuite, créez un compte avec une adresse mail et un mot de passe que vous créez vous-même. Et puis, basta. Ensuite, on va passer directement à la configuration. Donc là, on en a déjà une de connectée. On va simplement faire plus, ici, tac. Et on va scanner le code QR ou l'ajouter manuellement avec les petits numéros qui sont en dessous. Nous, on va scanner le code QR, mais je vais anticiper, je vais la brancher, déjà. Tac. Je vais la connecter à une batterie portable pour pouvoir voir si on peut la déplacer, aller dans le noir et tout ça, et tout ça. Donc là, maintenant, scanner le code QR. Eh bien, je dis oui, je scanne le code QR qui est en dessous. Tac, c'est scanné. Ranger 2C, elle l'a reconnu. Enregistrer le code QR. Suivant. Je n'ai pas besoin d'enregistrer le QR code. Ensuite, avant de continuer, assurez-vous qu'il est sous tension. Oui, il est sous tension. Elle s'est initialisée et ça clignote bien en vert, comme on le voit là. Donc, suivant. Munissez-vous du code Wi-Fi, bien sûr. Tac. Donc moi, je mets oui. Vous, vous aurez besoin de rentrer le code Wi-Fi. Là, moi, je n'ai pas besoin puisque je l'ai déjà fait, le code de ma box, bien sûr. Donc, normalement, elle devrait y arriver. Quoique là, on est loin. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, il va falloir que je me rapproche. Donc oui, le code Wi-Fi est déjà rentré. Elle a réussi à trouver ma box qui est à l'autre côté de la maison, là-bas. Enregistrer. L'appareil se connecte au cloud. Alors oui, quand vous lancez l'application, vous avez une proposition de test de cloud. Après, c'est payant, un temps par mois, si vous voulez un cloud. Mais le cloud, l'avantage, c'est que même si quelqu'un vient et est capté par la caméra et vous l'arrache, vous aurez quand même la vidéo de sauvegarder sur le cloud. Voilà, parce que la carte mémoire, elle part avec la caméra si on vous la vole. Mais là, c'est en intérieur, normalement. Donc, on ne va pas vous voler la carte mémoire. Donc, vous avez cette offre cloud qui vous est proposée. Moi, j'ai mis oui pour le test de 7 jours. Comme ça, j'ai pu voir comment ça fonctionnait. Vous allez pouvoir tester le cloud pendant une semaine. Et ensuite, ça y est, l'appareil est connecté avec succès. Et ensuite, soit vous reconduisez et vous payez pour avoir le cloud, soit ça s'annule automatiquement. Ensuite, il va falloir lui donner un nom. Donc là, on va lui mettre, je ne sais pas, garage, puisque le premier, c'était salon. Tac, terminé. Félicitations. Donc, voilà, c'est maintenant que vous voyez les 7 jours de stockage gratuits, etc. Faites comme vous voulez. Moi, je l'ai activé sur l'autre caméra. Pour l'instant, je vais mettre plus tard. Et voilà. Donc, on a une deuxième caméra. Alors que j'ai ma première qui est en dessous. On va tout de suite cliquer sur la nouvelle caméra. Bam ! Mise à jour du micro-logiciel. Ne plus afficher. Paf ! Je mets à jour, bien sûr. Et je clique sur mise à jour. Je lance. Je lance. Et voilà. La mise à jour est terminée. Ça a pris à peu près une minute. Donc, la caméra va se relancer, logiquement. Je reviens. Oui, vous voyez, elle est rouge, là. Donc là, on ne va pas pouvoir se connecter. Après une mise à jour, c'est normal. Ça doit se relancer. Voilà. Ça y est, elle se relance. Donc, elle fait son petit tour. Hop ! Vers le haut, maximum. Et elle revient. Salut ! C'est longtemps qu'on ne s'était pas vus. Et là, ça devrait passer en vert. Tac ! C'est bon. Et maintenant, on peut se reconnecter à la caméra. Et voilà, c'est reparti. On est connecté. Donc, voilà la petite interface que vous aurez dès le départ. Je vais la mettre en face de moi, là, comme ça. Tac ! Je vais pouvoir l'orienter tout de suite, là, avec cartographier. Je mets le doigt au milieu. Et je monte. Voilà. Pour pouvoir l'orienter comme je veux. Alors là, on est en SD. On va tout de suite mettre, clic, en HD. Voilà. Et donc, je peux tourner sur la droite. Là, on a fait le tour. Et sur la gauche. Voilà. Vous voyez, on tourne vraiment à 360 degrés. Donc, je vais revenir en façade. Salut ! Voilà. Et donc, vers le bas, on a une petite indication orange en bas de l'écran quand on est au maximum. Et là, si je vais vers le haut, tac ! Pareil, on est coincé. On a le petit trait orange. On va revenir en face de moi. Voilà. Donc, voilà la résolution qu'on aura. Je vais nous mettre tout de suite en plein écran. Clic droit ici. Et voilà. Là, on est en plein écran. Vous voyez la latence ? Il n'y a pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de latence. Ce n'est pas parce qu'on est à côté, puisque la caméra, elle, est reliée au Wi-Fi de la box pour ensuite venir sur mon téléphone. Bien sûr, vous pourrez avoir accès si vous partez en vacances, puisqu'elle est reliée à la box Wi-Fi. Et vous, en 4G, vous pourrez avoir accès à la caméra par votre box, bien sûr. Donc, quand on est en plein écran, pareil, on va pouvoir bien sûr déplacer ici la caméra comme on veut. C'est assez sensible. On peut régler petit peu par petit peu, même en cliquant juste sur les petites flèches. Donc, voilà. Hop ! Si on clique sur l'écran, on a toutes les possibilités. Donc, on peut mettre sur pause la caméra ou la relancer. On a HD, SD, ça, on a vu. C'est pour passer en plus faible résolution. Là, c'est pour avoir le curseur ici et pouvoir la déplacer, ce qu'on appelle le PTZ. Ici, pour avoir le son. Hop ! Donc là, on a le son de la caméra. Mais on est à côté, donc ça bug un petit peu. Le haut-parleur plus le micro, ça ne fait jamais bon ménage. Ensuite, on peut prendre, hop, un petit screen. Toucher pour afficher les fichiers locaux, je n'ai pas besoin. Un petit screen. Ici, on a le micro. Si on active le micro, tac, voilà. Maintenant, je parle. Un, deux, un, deux, un, deux. Donc, le micro qui permet de communiquer avec la caméra. Et ici, on peut lancer l'enregistrement directement. Mais on va pouvoir mettre l'enregistrement, bien sûr, en automatique. On n'est pas obligé de cliquer sur l'enregistrement. Et on peut même, pendant l'enregistrement, faire, hop, des petits screenshots. Ça n'empêche pas d'enregistrer, bien sûr. On a le petit compte à rebours qui s'est mis en haut. Donc là, j'arrête l'enregistrement. Et là, c'est pour aller voir ce qu'on a enregistré dans les fichiers de lecture. Mais ça, on va pouvoir y aller directement par un autre menu. Donc, le petit carré ici, c'est pour avoir, hop, plusieurs caméras directement sur l'écran. Voilà. Donc, voilà pour l'interface directement sur la caméra. Donc là, pareil, en façade, on a l'instantané pour les screenshots, parler avec la caméra et enregistrer. Et sinon, on a ici les options. Alors, le petit truc qui est juste avant tout en haut à gauche ici, c'est pour partager sa caméra et l'envoyer à quelqu'un, bien sûr, avec un email pour qu'il puisse voir votre caméra à distance. Hop, ici, on a donc les options. Donc, le stockage en ligne qui n'est pas activé pour cette caméra, que j'ai activé pour l'autre. Tous les enregistrements, partage d'appareil, caractéristiques de l'appareil ici. Donc ça, numéro de série, toutes les fonctions qu'elle peut faire. Là, ici, on ne peut pas toucher. C'est juste pour vous montrer les fonctions qui sont possibles dans cet appareil. Donc, en dessous, on a les notifications. Alors, voir si on veut être prévenu, envoie notification d'alarme, message push avec image ou envoie de notification quand l'appareil est hors ligne. Si jamais il se débranche, vous aurez une notification également. Détection, on va pouvoir régler le détection de mouvements, la détection de forme humaine et même la poursuite intelligente ici. Là, je suis un petit peu trop près. On ira tester ça dans le salon tout à l'heure. Le réglage des horaires ici pour pouvoir planifier les enregistrements. La sensibilité, qu'on va pouvoir régler de 1 à 5. Et la zone de détection, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure ici. Donc, on peut tout vider. Tout ce qui est en orange, alors hop, je vide le tout. Donc là, ça ne capte rien. Donc là, la zone de détection n'est pas activée. Je vais pouvoir activer simplement un seul endroit ici sur la caméra. Ou alors carrément la totalité de l'écran ici. Hop, si je me suis trompé, je prends la gomme. J'enlève certaines parties, vous voyez ici. Hop, je vais revider. Et donc, je vais tout re-sélectionner pour que ça fonctionne sur l'intégralité de la vidéo. Donc, je sauvegarde et on peut ressortir. Donc là, on a fait toutes les fonctions de détection et de paramètres. Tonalité de l'alarme. Là, vous allez pouvoir régler l'alarme sonore par la caméra. Voilà. Donc, je désactive. L'audio, ça c'est pour détecter l'audio. Détection audio. Donc, vous l'activez. Et là, vous allez pouvoir régler votre niveau de décibel. Hop. Et on va pouvoir régler, voilà, au minimum à 50 décibels. C'est une conversation normale. Et 90 décibels. Là, c'est un cri. Vous voyez, tout de suite, elle m'a détecté. Forcément, j'étais en train de parler. Donc, je vais mettre 80 décibels. Hasardeux. Il faut crier un peu. Donc là, vous voyez, elle m'a envoyé une notification directement parce qu'elle a entendu à 50 décibels. Elle nous a capté, bien sûr. Donc, ça fonctionne vraiment super rapidement. Si je descends ici, vous voyez, son anormal. Et si je clique sur ma notification, tac, il m'envoie sur l'application, bien sûr. Les enregistrements ne sont pas stockés. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas activé le cloud et parce que je n'ai pas mis de carte mémoire. Donc là, on n'enregistre pas, bien sûr. Mais ça n'empêche pas de recevoir des notifications. Donc là, forcément, ça ne fonctionne pas. Donc ensuite, voilà, le stockage en ligne. Donc là, c'est si vous voulez prendre le cloud ou pas. Donc là, vous avez un essai gratuit. Stockage local, il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas de carte mémoire. Règle de stockage. Donc ça, l'enregistrement continue. La qualité HD ou SD, enregistrement continu si vous voulez. Là, c'est vous qui voyez. Mode confidentiel, ici. Alors, si je clique sur mode confidentiel, l'objectif va être recouvert et il sera impossible de lire. Regardez, je clique confirmer et il cache directement l'objectif. Donc je désactive le mode confidentiel et il ressort la lentille. Enregistrement audio. Ça, c'est l'enregistrement audio. Ce n'est pas l'enregistrement automatique. En désactivant la fonction, le son sera coupé pendant la vue. Voilà, ça, c'est si vous voulez enregistrer l'audio en même temps que la vidéo. Donc là, on va dire oui. Partager d'appareil. Partage d'appareil. Donc là, on n'a pas partagé. Donc c'est nul. Wline+. Vous pouvez désactiver le LED qui est dessus. Les bips de l'appareil. Vous pouvez faire une rotation d'image. Donc là, si vous voulez l'installer à l'envers, c'est là qu'il faudra cliquer, bien sûr. Le fuseau horaire, format, date, redémarrer l'appareil. Donc voilà, on a fait le tour des fonctions. Donc maintenant, on va tester, voir si ça fonctionne. Et on va plus tester avec celle qui est installée là-bas. Donc là, logiquement, si je reviens au départ, j'ai la caméra du salon qui est là. Tac ! Donc notification, être averti, oui. Et envoie d'un petit message. Et ensuite, détection. On va mettre détection de mouvement. Et on va ajouter la détection de forme humaine. ainsi que la poursuite intelligente. On est en sensibilité 4. Je vais aller faire un tour dans le salon. Tac ! Et on va voir comment ça se passe. Donc c'est parti. Donc j'emmène le smartphone avec moi. Là, je rentre dans le salon à Human Detected. Voilà, directement, j'ai reçu un message. Et comme vous le voyez, je me balade. Et la caméra me suit partout où je vais. Donc là, je vais faire le tour. Ici, on va aller dans la cuisine. Et elle me suit sans que je ne fasse rien. Voilà. Et jusqu'à la porte d'entrée. J'ai fait un sacré slalom. Voilà. Et donc là, normalement, on a tout enregistré. Je m'en vais. Et normalement, la caméra va se remettre dans la position d'origine. Je crois. Quand il n'y a pas de mouvement. Hop ! Et voilà. La caméra s'est remise en position d'origine. Et là, j'ai une notification. Je clique sur la notification. Elle, elle m'envoie comme quoi elle m'a entendu. Donc, je vais retourner sur la caméra du salon. Ici. Et je vais aller dans les paramètres et les enregistrements. Ça, il faut que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, vous avez le cloud à gauche et la carte mémoire à droite. Ici. Donc, je vais aller dans le cloud. Et je vais choisir une date. Si je clique sur le calendrier, on voit que le 5. Donc, aujourd'hui, j'ai eu un enregistrement. Si je passe à la page d'avant, j'avais fait un autre enregistrement, le 31. On voit directement le petit logo sur la date. Donc là, je prends le 5 et j'ai un enregistrement que je lance. Et bien sûr, quand vous êtes sur votre vignette, vous pouvez cliquer ici, sélectionner votre vidéo et vous allez pouvoir partager. Si vous voulez, l'envoyer par mail ou la télécharger directement. Ici. Téléchargement commencé. Donc là, je le télécharge directement sur le téléphone. Et donc, c'est sauvegardé. C'est sauvegardé. Et ça reste sur le cloud. Un sacré moment sur le cloud. Donc voilà, pour les fonctions principales, je trouve ça vraiment sympa. C'est fiable. Ça marche vraiment bien. On va tester la vision nocturne. Parce que, contrairement à l'autre petite caméra que j'ai dans le salon, la nuit, il y a plein... On voit toutes les petites LED. Et ça attire vraiment l'œil que celle-ci, je ne l'ai pas vue, justement. Alors, j'éteins toutes les lumières. Et nous voilà dans le noir complète. Et voilà, ça s'est déclenché. Et comme vous voyez là, on ne voit pas du tout les petites lumières. Vous voyez, c'est... Elle est là, la caméra. On voit juste le petit point vert, tout simplement. Alors que là, on nous voit vraiment bien. Hop, on va passer en grand écran. Voilà. Et on va pouvoir diriger la caméra. On voit tout dans la pièce, sans aucun problème. C'est assez propre, même. Donc voilà, pour la vision nocturne, c'est assez propre, quand même. Toujours pas beaucoup de décalage. Donc je vais rallumer, parce que là, vous ne me voyez plus. Me revoilà ! Donc voilà, pour les petites fonctions de cette caméra, franchement, c'est pas mal. Tiens, est-ce que vous voulez avoir le son ? Tac ! J'ai laissé la télé allumée avec la caméra du salon. Eh bien, on va écouter ce qui se passe. Européenne, qui ont été beaucoup exportées aux Etats-Unis pour une raison très simple. Voilà. C'est qu'il y avait un personnage célèbre qui s'appelait Max Hoffman, qui était notamment... Donc vous voyez, c'est assez propre. C'est assez net. On entend bien, quand même. Tac ! Donc voilà, pour ces petites caméras Imou, franchement. Donc je vais la remballer, je vais la remettre dans sa boîte et vous l'offrir. Pour la gagner, ça va être tout simple. Je ne sais pas quelle caméra je dois regarder, du coup. Ça va être simple pour la gagner. Vous avez juste à me mettre un commentaire dans la vidéo, bien sûr, sous la vidéo. Et je tirerai au sort dans vos commentaires. Il n'y a pas de pièges, il n'y a pas de questions particulières. Juste un petit commentaire. Pas besoin de liker, pas besoin de vous abonner. J'espère que c'est déjà fait. Mais voilà, je tirerai au sort dans une semaine pour savoir qui gagnera cette petite Imou Ranger 2C. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est une bonne petite caméra. Si ça vous plaît, je vous en ferai gagner d'autres. Bien sûr, on continuera, mais toujours avec des nouveautés, des petites choses en plus. Donc là, voilà, on a le suivi de la personne, on a la détection du son, le cloud qui est proposé. Elle n'arrête pas de me suivre dans tous les sens. Puis vous saurez en plus que ça fonctionne avec la petite batterie portable. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse alimentation. Ça fonctionne super bien et ça ne consomme pas énormément. Je suis toujours à 92. Depuis tout à l'heure, ça n'a pas bougé. Pareil, je ne vous ai pas montré au niveau de la carte mémoire. Mais c'est vrai qu'en H.265, ça prend très, très peu de place. Vous aurez... Et de toute façon, une fois que la carte est pleine, ça réenregistre par-dessus les anciens enregistrements. Mais à vous de faire un petit peu de ménage de temps en temps. Donc voilà, les amis, pour cette petite Ranger 2C de chez Imou. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer en nombre. Un commentaire par personne. Résultat, mercredi prochain. Et puis, c'est tout. Donc voilà, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Surtout, portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien. Surtout, portez-vous bien.